Yohoi Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau shoujo Et on va parler de Between You and Me Donc, Between You and Me est un manga en 11 tomes des éditions Soleil dans la catégorie shoujo Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et romance La série date de 2016 au Japon et de juillet Si je dis peu de bêtises au niveau du mois, 2017 en France pour son premier tome Je te mets la date de sortie du dernier tome Et oui, effectivement, j'ai beaucoup de retard et je m'en excuse La série est de Saki Aikawa, un mangaka qu'on a plus besoin de présenter Car elle a énormément d'oeuvres disponibles en France Et je te mets ça tout de suite autour de moi Et je te rappelle juste que j'ai représenté tous les titres il n'y a pas très très longtemps Donc ils sont disponibles avec la nouvelle version sur la chaîne Et au cas où j'ai bien un problème avec ma voix Avant de continuer la vidéo, je tenais tout simplement à te dire N'hésite pas à liker, commenter ou partager cette vidéo à tout moment Si tu la trouves intéressante, bien ou ce que tu veux À tout moment, n'hésite pas au moins à mettre le petit pouce Ça me ferait très plaisir, ça me permettrait de savoir si tu aimais ou pas cette vidéo Et c'est vrai, c'est très important pour moi, tout ça, tous ces retours Parce que ça me permet justement de savoir si je dois ou pas améliorer des choses En ce qui concerne les couvertures, je vais directement te passer en face tab Parce qu'il y en a 11, donc c'est long à montrer Et j'aimerais bien que tu vois tous les détails Je ne vais pas te montrer les pages entre chaque chapitre Parce qu'il y en aurait beaucoup trop vu qu'on a autant de volume Je vais juste te montrer sur le premier volume ce que ça peut donner De toute façon, Saki Akawa fait toujours un gros travail Par rapport aux pages de chapitre Et c'est ça que j'adore énormément chez elle Et voilà, c'est tout en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, je te mettrai le lien de la playlist Saki Akawa Car il y a carrément une playlist avec le nom du mangaka Quand un mangaka a fait plusieurs oeuvres, comme d'ailleurs Maki Anjoji par exemple Il y a carrément une playlist avec les vidéos des répertoriés Donc je te mets tout ça en face tab Mais sache que donc j'ai eu un giga coup de coeur pour l'ensemble L'avant, l'arrière, tout, j'ai trouvé ça juste génial J'ai adoré le choix de chaque couverture Je n'ai aucune couverture que j'aime moins qu'une autre Et donc voilà, c'est tout ce que tu as besoin de savoir en tout cas En ce qui concerne les couvertures Et donc voilà, c'est tout ce que tu as besoin de savoir en tout cas Et donc voilà, c'est tout ce que tu as besoin de savoir en tout cas Et donc voilà, c'est tout ce que tu as besoin de savoir en tout cas Alors je suis désolée, je vais être obligée Parce que je n'y arrive vraiment pas D'utiliser ma vraie voix Parce que ma voix de fille J'ai massacré mes cordes vocales ce matin Très clairement Donc je n'y arriverai pas Donc en ce qui concerne le manga On est sur Sakiya Kawa au niveau du dessin Donc forcément la qualité de dessin est juste magnifique Et voilà J'ai acheté ce manga Oui, parce que c'était Sakiya Kawa Oui, le résumé aussi m'a plu Mais honnêtement Ce qui m'a fait acheter C'est Sakiya Kawa Très clairement Ensuite, en ce qui concerne le manga Je ne vais pas te faire un résumé Je vais te laisser regarder dans la barre d'infos Mais il faut savoir que rien que le premier volume A su énormément me convaincre Tout simplement parce que pour une fois Dans le manga On ne juge pas la personne sur son apparence Donc on a notre Shizuku Donc la jeune fille principale Qu'on revoit tome 2 ici Pour que tu puisses voir Ce n'est pas le plus important le physique C'est la beauté intérieure qui compte Et ça, elle va le garder jusqu'au bout Et ça, c'est super intéressant On va avoir bien entendu Droit à un petit duel Entre les deux jumeaux Qui forcément, au tout début Elle est dans la classe de Kaide Elle doit faire la fausse petite amie de Kaide Pour être sauvée Parce qu'il y a eu une rumeur Avec elle et Tamaki Qui est donc le blond Sur les couvertures Et donc ça, c'est plutôt sympa Donc on va voir leur relation Etc Leur fausse relation Fausse petite amie Ça m'a énormément fait penser d'ailleurs Au manga qui s'appelle Fausse petite amie Parce que là, c'est ce même principe Et on a donc Tamaki Qui est le frère jumeau Qui a fait une bêtise Et donc c'est pour ça que Shizuki se retrouve à devoir Si je dis bien une bêtise Euh... Shizuku, pardon Shizuku doit donc faire semblant D'être la petite amie de l'autre jumeau Histoire que les gens la laissent tranquille Et c'est là que tout va commencer Donc déjà, elle va commencer A se rapprocher petit à petit De Kaide Mais forcément Tamaki va tomber Un petit peu à mon modèle Donc après, il va avoir forcément La déclaration, etc J'ai trouvé ça plutôt sympa Mais ce que j'ai aussi énormément adoré C'était qu'on sait que Shizuku a... Donc on sait dans le manga Que Shizuku a un problème En fait, avec l'apparence physique Et les super beaux gosses À cause de son frère Et après, on va avoir justement Son frère qui va être mis dans la série Un petit peu plus tard Au bout de quelques volumes Et on va développer tout ça Et le manga Donc en ce qui concerne le manga Je ne sais pas trop quoi te dire Pour ne pas trop te spoiler On a une super belle histoire On a un super beau développement Les personnages ne sont pas chiants On n'a pas réellement Même si Tamaki Donc le deuxième jumeau Commence à avoir des sentiments Pour Shizuku Ça ne va pas nous faire chier Et remettre tout en cause Par rapport au couple Ce qui est pas mal C'est qu'on nous montre vraiment Le principe de faire confiance à l'autre Et de dire les choses Quand il se passe quelque chose Et de pas essayer de cacher Quelque chose Comme Machin m'a fait une déclaration Ou quoi de ce soit Car il faut être honnête Et tout dire la vérité Parce que justement Des fois en voulant cacher Quelques petites informations C'est là où tu te fais choper Et là où justement L'autre peut très bien Ne plus te faire confiance Et c'est ça qui est développé Dans le manga Et c'est quelque chose De très agréable Le manga Ni trop long Ni pas assez Le manga est super bien Géré Développé Abordé L'histoire A une excellente note Comme tu peux le constater J'ai vraiment adoré ce manga Pour ceux qui savent Et qui aiment bien Avoir l'information Non je ne le revendrai pas Oui je compte le garder Oui je pense très bientôt Très bientôt Non Oui je pense le relire un jour Voilà Donc en ce qui concerne Les grandes lignes J'ai vraiment sûre Kiffé ce manga J'ai trouvé le thème Un petit peu changeant Parce que là Vraiment on nous aborde Tout ça Tous ces trucs d'apparence Oui le physique N'est pas important Oui il peut paraître Froid et distant Mais oui il peut être Quelqu'un de gentil Doux Tendre Et adorable Etc Etc Et c'est ça qui est très intéressant Au niveau du manga Et oui l'autre peut être Le super beau gosse Mais ça ne veut pas dire Que c'est quelqu'un De très gentil Car on le voit déjà Par exemple avec Le petit frère de Shizuku Qui est vraiment Un petit connard de service Qui profite des filles Etc Qui est capable d'en avoir Deux ou trois ou quatre En même temps Et c'est ça qui est Plutôt intéressant justement C'est des fois De se méfier des beaux gosses Voilà Donc j'ai vraiment Sûr qui fait cette série La vidéo sur le manga Between You and Me Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Si tu aimes La mangaka Sekia et Kawa Quelle est ton oeuvre préférée Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas donc A liker, commenter Ou partager la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et ça me permet D'avoir vos retours Et de savoir Si vous aimez ou pas Ma vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Mes deux précédentes vidéos Des éditions Soleil Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte vintage Comme d'hab Et je te souhaite Une bonne journée Une bonne fin de journée Plutôt parce que Vu l'heure à laquelle Je poste mes vidéos Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 bye